Concilio, Direction, Prospective, Exchange, Participation, Enviclo, Conseil de Développement. E-Radio présente Fréquences Citoyennes, l'émission du Conseil de Développement de Nantes Métropole. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Fréquences Citoyennes, l'émission du Conseil de Développement de Nantes Métropole sur E-Radio, la radio qui monte. Alors aujourd'hui, nous parlons de la campagne avec une géographe, Valérie Joussomme. Bonjour Valérie Joussomme. Bonjour. Alors comme d'habitude, Philippe Audic, le président du Conseil de Développement, nous accompagne dans l'exercice. Vous intervenez quand vous voulez. Bonjour. Alors d'abord, quelques mots sur vous, Valérie Joussomme. Vous êtes enseignante chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement rural de Nantes. Et votre spécialité est celle de la géographie des campagnes et de l'aménagement rural. Je crois que c'est le bon titre. C'est ça. Vous développez peu à peu une pensée originale sur le sujet. Vous êtes devenu une référence académique, on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Et s'agissant de références académiques, c'est l'occasion pour moi de rendre ici un hommage à un autre géographe qu'on a bien connu au Conseil de Développement qui était Jean Renard, qui est disparu récemment et qui a été l'un de vos maîtres. Qui d'ailleurs ne tarissait pas des loges sur vous. Vous le savez sans doute déjà. Alors vous ne vous contentez pas d'enseigner la campagne. Vous la pratiquez aussi au quotidien puisque vous vivez à la Boissière du Doré. C'est ça. Qu'on peut qualifier de village. Et vous êtes d'ailleurs adjointe aux maires dans cette commune. Depuis le mois de juillet. Donc là en ce moment vous avez une actualité comme on dit puisque vous venez de publier un livre aux éditions de l'Aube qui commence à être remarqué et qui s'intitule Plouk Pride. Et sous-titré un nouveau récit pour les campagnes. Alors à mon avis c'est beaucoup plus qu'un livre de géographe. C'est aussi une démarche plus large qui invite à décaler les regards qu'on peut avoir sur la société. Vous parlez même de sortir de nos cadres mentaux qui est quand même un vaste programme. Je ne sais pas si le livre y suffit. Alors ma première question porte évidemment sur le titre de ce livre. Pourquoi vous avez cherché cette référence au Pride pour parler de la campagne ? C'est la théorisation de la revanche du Plouk ? Alors moi je ne dirais pas revanche. Justement j'essaie d'éviter absolument dans le bouquin toutes ces terminologies guerrières. Donc Plouk, vous le savez c'est une insulte qui a été faite au monde paysan et au monde rural en général. Pride ce sont des mouvements de fierté. Et donc Plouk Pride c'est une invitation que moi je fais. A dire dans notre culture moderne et urbaine qui est en crise. Toute certitude a disparu. Et partant de là il y a une sorte de réinvention du monde par les marges. Et les Pride ce sont les mouvements des marges de ceux qui ne sont pas au centre de notre culture moderne. Et donc moi c'est une invitation faite aux ruraux, aux campagnes, de participer avec fierté à l'invention d'un nouveau monde. C'est un mot que vous entendez encore Plouk ? Ça s'emploie encore dans les campagnes ? Alors c'est très amusant parce que l'association des maires ruraux de France, au moment où moi je sortais mon livre, a sorti un slogan hashtag je suis un Plouk. Donc comme quoi c'est pas complètement perdu. Très bien. Alors pour mieux comprendre votre démarche, il faut resituer ce que vous appelez les grandes r historiques. Alors on est à la radio et il faut que vous fassiez l'exercice sans schéma. Alors c'est pas forcément très simple mais c'est un point important pour comprendre votre démarche. Je pense que c'est intéressant que vous preniez un peu de temps pour expliquer ces fameuses r. Donc l'idée du livre c'est que nous sommes en train de sortir de notre civilisation, de notre culture, la culture moderne. Et donc pour prendre un peu de hauteur et sortir de notre propre culture pour voir ce qui se passe, j'ai repris et développé une approche qui avait été faite par Fernand Braudel au tournant des années 60. En fait dans la façon d'être au monde, c'est-à-dire dans la façon dont l'homme s'inscrit dans le temps et dans l'espace, eh bien il y a trois façons d'être au monde et il y a une quatrième je pense qui est en train d'émerger. Donc la première façon d'être au monde, eh bien c'est l'air sauvage ou c'est ce que Lévi-Strauss appelait les populations racines, les natifs, c'est les chasseurs-cueilleurs. Donc on va dire pendant l'essentiel de notre existence d'homo sapiens, nous avons été des chasseurs-cueilleurs. On vit de prédation, on vit en petits groupes, bon bref. Donc ça c'est ce que j'appelle l'air sauvage, enfin ce que Fernand Braudel avait appelé l'air sauvage. Ensuite, il y a une première révolution technique qui est donc l'invention de l'agriculture, c'est la domestication des plantes et des animaux. Pour ce qui est de la France, de notre région, le point originel c'est la Mésopotamie, mais l'agriculture arrive sur ce qui est devenu le territoire de la France vers moins 6000 à peu près par la Méditerranée et par l'Est. Si on prend Nantes, qui bien sûr n'existait pas, on peut dire que l'agriculture arrive dans notre région en moins 1400 avant notre ère. Donc là débute ce qu'on appelle l'air paysanne, c'est-à-dire c'est une façon d'être au monde où on voit un peu le monde comme un potager et le fondement des sociétés c'est la production de nourriture. Et cette ère sauvage va produire comme paysage, comme la campagne, c'est-à-dire une nature qui n'est plus sauvage, mais une nature qui est domestiquée par l'homme. Et donc cette ère paysanne, elle a son histoire, mais elle va se durer jusqu'à la révolution industrielle. Donc elle va durer, vous voyez, en France on va dire 6 à 7 millénaires. Et puis nouvelle révolution technique, donc la révolution industrielle, c'est-à-dire la maîtrise mécanique du feu. Donc c'est la vie motorisée et là ça nous fait entrer dans l'ère de la modernité. L'ère de la modernité, on va dire les prémices, c'est vers 1750-1800, mais vous le savez, c'est surtout après 1850 qu'on va rentrer dans la phase industrielle. Et donc ça, ça va produire l'effondrement de l'ère paysanne entre 1850 et 1950. C'est l'effondrement des paysans. Et là, on rentre à partir du 19e siècle dans l'ère de la modernité, c'est-à-dire notre culture. Donc avec des métamorphoses énormes liées justement à cette maîtrise énergétique nouvelle. Et puis à partir de 1990, nouvelle révolution technique, la révolution numérique. Et la révolution numérique, pour moi, nous fait basculer. Et c'est pour ça que nous sommes, je pense, en transition vers une nouvelle façon d'être au monde que moi j'appelle l'ère de la noosphère, en référence à Pierre Teilhard de Chardin, qui avait théorisé la noosphère, qui un peu, c'est comme s'il avait prédit en fait l'émergence de l'Internet. Donc noosphère, l'ère de la pensée humaine connectée. Donc voilà, quatre façons d'être au monde, quatre ères. L'ère sauvage, mais qui a disparu pour nous il y a 6000 ans, avant notre ère, donc il y a 8000 ans. L'ère paysanne, qui a laissé un grand héritage qui s'appelle la campagne. L'ère de la modernité, qui elle, est la période, notre société, qui a généré plutôt un paysage de vie urbanisée. Et puis demain, quelque chose qui est en émergence. Et c'est ça que j'essaie de commencer à nommer, à raconter dans ce livre. Est-ce que cette caractérisation historique, ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour le monde ? Alors évidemment, l'ère de la modernité, comme je vous ai dit, l'invention de l'agriculture, elle a eu six foyers différents dans le monde entier. L'ère paysanne a eu six foyers différents. L'ère de la modernité, elle n'a qu'un seul foyer, c'est l'Europe du Nord-Ouest, notre région. Donc on peut dire qu'effectivement, ça va s'étendre au monde. La chronologie que je vous dis, ça s'étend au monde. Mais ce n'est pas avec le même calendrier, ce n'est pas dans les mêmes rythmes. Mais oui, ça peut s'étendre au monde, puisque ceci dit, il y a quelques régions du monde qui sont restées des chasseurs-cueilleurs, qui n'ont jamais connu l'agriculture et tout ça. Par exemple, l'Australie, le sud de l'Afrique, même l'Amérique. Eux, ils n'ont connu l'agriculture qu'avec l'expansion européenne. Donc ce que je viens de vous dire, ça s'applique au monde. Mais bien sûr, la façon dont ça s'est appliqué et le rythme auquel ça s'est appliqué n'est pas le même. Et ce que vous appelez l'héritage de l'ère paysanne, comment on peut le caractériser ? C'est quoi l'héritage de la campagne ? C'est quoi aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses. Les héritages de l'ère paysanne, moi j'appelle ça la résurgence des mémoires qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, dans Pluck Pride, l'idée c'est d'arrêter de voir l'évolution du XXe siècle comme simplement une évolution socio-économique. Moi je le place plutôt sur un registre culturel. Donc ce que j'explique, c'est que l'ère paysanne n'était pas la même culture que la nôtre. Donc, on peut prendre quelques exemples. L'ère paysanne, je dirais trois mots pour la caractériser. C'est localité, communauté, réciprocité. C'est-à-dire l'ancrage, l'enracinement, la communauté villageoise, c'est le lieu qui va vraiment structurer la société. La société est fondée sur des communautés familiales, des liens de parenté, etc., qui n'existent plus. Et réciprocité, on n'est pas dans une société marchande qui a pour but la croissance. On est d'abord dans une société d'équilibre domestique pour garantir la sécurité. Ce n'est pas non plus la même façon de voir le temps. Les sociétés paysannes voient le temps comme quelque chose de cyclique, c'est-à-dire que les saisons reviennent chaque année. Et donc, le futur n'est que la répétition du passé. C'est une relation au temps, c'est une relation à la nature. Donc, c'est vraiment une métamorphose culturelle. Donc, aujourd'hui, on a des résurgences. Donc, dans notre société moderne, qui, elle, on pourrait dire, c'est mobilité, individualisme, marchandisation, ce n'est pas la même culture. Donc, je ne parlerai pas d'héritage paysan. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, on a des phénomènes de résurgence des mémoires de cette culture paysanne où on va revaloriser, par exemple, les qualités d'autonomie de ces sociétés, autonomie alimentaire, énergétique. On va revaloriser des éléments de proximité, de territorialité, de local. On va revaloriser des éléments de commun, de mutualisation, de solidarité. L'économie du partage, l'économie circulaire, en fait, pour moi, sont des résurgences des mémoires d'une culture antérieure à la nôtre, qui est encore assez proche, puisqu'elle est disparue dans les années 70. Donc, il y en a encore beaucoup de mémoires et elle est revalorisée. Et cette ère paysanne, en fait, c'est l'ère du tous paysans, parce que paysan, c'est un État, ce n'est pas un métier. C'est ça. L'histoire du mot n'est d'ailleurs pas forcément toujours aussi claire que ça. La façon dont on emploie le mot paysan est parfois très curieuse. C'est ça. Alors, pour ma part, pour moi, j'attribue le mot paysan plutôt comme une référence à cette culture paysanne, pas seulement au métier. Et par exemple, aujourd'hui, je vais appeler les agriculteurs. Pour moi, un agriculteur, c'est quelqu'un qui produit de la nourriture, mais dans une culture moderne, qui est acquis à une culture moderne, c'est-à-dire motorisé, individualisé, 100% marchand, dans une logique de croissance, fondé sur une raison technique, etc. Donc ça, moi, j'appelle ça des agriculteurs. C'est le producteur de nourriture dans notre culture moderne. Le mot paysan, pour moi, fait référence à la culture paysanne, qui est à la fois, bien sûr, le fait de produire de la nourriture, mais produire de la nourriture avec cette culture que j'ai décrite tout à l'heure, de territorialité, de plus autonome, une agriculture qui n'est pas une agriculture industrialisée, etc. – Et le mot qu'on employait avant, c'était quoi ? Cultivateur, laboureur ? Il y a des mots différents ? – Oui, il y a plein de mots. C'est-à-dire que ça dépend un peu des régions. Si on regarde dans l'état civil, par exemple, je prendrais mon propre exemple. Moi, quand je regarde dans l'état civil de mes ancêtres, ils se présentaient comme des cultivateurs. – Oui, on trouve des métiers, des closiers. – Ça, c'est les statuts. Ça, c'est les statuts de location. Oui, oui, c'est ça. – Alors, dans votre livre, vous adaptez un peu la formule de Bourdieu. Vous dites que les campagnes ne parlent pas. En fait, elles sont parlées. C'est-à-dire que les ruraux ne savent pas parler d'eux-mêmes, alors ? – Alors, je ne sais pas s'ils ne savent pas parler d'eux-mêmes. En tout cas, ils ne sont pas invités à le faire. C'est-à-dire que c'est très subtil, la domination par les mots, en fait. – Je peux prendre plein d'exemples. Par exemple, moi, j'ai vu des gens de l'INSEE expliquer à des gens qui disaient qu'ils vivaient à la campagne, que non, ils ne vivaient pas à la campagne, ils vivaient dans une aire urbaine. – Oui, selon la définition INSEE, qui est une définition très particulière, où tout le monde vit dans une aire urbaine, selon l'INSEE, finalement. – C'est ça. En fait, il y a une extension géographique de l'aire urbaine qui est assez importante. Moi, je prendrais l'exemple de mes enfants qui, à l'école, apprennent qu'ils vivent dans une aire urbaine. Et puis, plusieurs élèves de la classe, on ne vit pas dans l'aire urbaine. Parce que le mot urbain, pour l'essentiel des gens, c'est connoté avec la ville. Donc, la plupart des gens entendent, quand je vis dans une aire urbaine, c'est-à-dire que je vis en ville. Et donc, je me souviens de mes enfants qui disaient, mais nous, on a dit que nous, on habitait à la campagne et tout ça. Et le prof disait, il n'y avait rien à faire, ils habitaient dans une aire urbaine. Donc, il y a cette imposition d'un vocabulaire qui existe partout et qu'on voit partout à l'œuvre. – On va prendre une première pause musicale et puis on va revenir sur la modernité après. – Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio – 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio – 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio – 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 Sous-titrage Société Radio